La parole est à madame Annick Girardin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la délégation aux Outre-mer, Mes chers collègues, aujourd'hui, en ce mardi 18 février, après la réunion, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon qui s'invite à la tribune de l'Assemblée nationale. En ce temple de la démocratie, nous sommes tous les gardiens de la représentation nationale, des valeurs et de la communauté de destin qui font la France. Envers et contre tout, et parfois même contre certains immobilismes au sein de notre propre administration, nous, gouvernement parlementaire, portons la lourde responsabilité de dégager et de poursuivre l'intérêt général, celui-là qui prépare l'avenir de toutes les Françaises et de tous les Français, en métropole et dans nos territoires ultramarins décimés sur tous les océans du globe. C'est une lourde responsabilité, mais également un grand honneur que je partage avec mes collègues de la délégation aux Outre-mer et du groupe d'études sur les îles d'Amérique du Nord et Clipperton que de soumettre enfin au vote de la représentation nationale ce dossier d'extension du plateau continental français au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une question aussi fondamentale et aussi stratégique pour les intérêts présents et futurs de notre nation. La France se doit de défendre ses intérêts en pleine application des dispositions du droit international maritime. Loin de constituer un héritant, comme j'ai pu l'entendre jadis dans les relations entre la France et le Canada, c'est au contraire la condition de relations constructives et apaisées entre nos deux pays. Des relations qui doivent reposer sur un respect mutuel qui ne saurait exister dès lors que la France n'oserait pas défendre ses droits légitimes. S'agissant du plateau continental au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, le droit de la mer ouvre à la France une zone maritime de taille comparable au Portugal. Délimité par un arc de cercle au sud-est et au sud-ouest de Saint-Pierre qui, selon les critères de la Convention de Montégobé, s'étend au-delà des zones économiques de la France et du Canada jusqu'à la pleine extension de 350 000 nautiques. Cette zone constitue un enjeu stratégique de premier plan. C'est celle de toutes les richesses du XXIe siècle, qu'il s'agisse de ressources minérales et fossiles, de découvertes scientifiques, notamment en matière d'énergie des mers et de biodiversité, ou encore en matière de contrôle et d'exploitation des flux maritimes et des nouvelles voies navigables pour les échanges mondiaux. Qu'on se le dise, ce jeune siècle sera le siècle de la mer. Bien sûr, j'entends les critiques, même si celles-ci, depuis le début de mon combat en 2007 et tout particulièrement depuis le dépôt par la France de la lettre d'intention en mai 2009 du gouvernement Fillon, se font de plus en plus rares. Mais il y a les timorés, dont certains hauts responsables français, qui ont eu par le passé le réflexe de la facilité, de l'abondance des droits légitimes de la France, prétendument ou non du maintien de bonnes relations franco-canadiennes, et qui se sont épargnées, au passage, le travail nécessaire pour assurer la défense des droits français devant les instances internationales, notamment lors du tribunal arbitral de New York en 1992 et les années qui ont suivi. À cela, je dis que leur inconscience économique et stratégique se double d'une grave erreur historique. Comment pourrions-nous tolérer, monsieur le ministre, mes chers collègues, que ces vastes fonds marins qui devraient revenir aujourd'hui à la France en application du droit international maritime puissent être évoqués demain avec le même regret que les quelques arpents de neige de Voltaire ou que la Lusiane, telles que délaissées par Napoléon ? Comment imaginer par ailleurs un seul instant que le Canada puisse chercher à mettre véritablement en échec du fait de la défense des droits concurrents et légitimes de la France et du Canada sur la zone en question les relations économiques franco-canadiennes qu'elles cherchent à tout prix à promouvoir par ailleurs et notamment dans le cadre de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada avec un effet anticipé de 12 milliards de dollars canadiens sur le produit intérieur brut de ce pays ? Le président de la République, François Hollande, est le premier président français à saisir pleinement les enjeux et à tracer une voie de fermeté et de détermination dans le respect du droit international et de nos amis canadiens Pour mener jusqu'au bout cette défense des intérêts souverains de la France nous avons néanmoins besoin du soutien résolu et transpartisan des représentants de la nation que nous sommes, mes chers collègues C'est tout le sens de la résolution soumise aujourd'hui à notre vote que de concrétiser cette volonté commune de défense des intérêts nationaux qui constitue en quelque sorte une union sacrée que je tiens ici à saluer Notre archipel, notre bout de France en Amérique du Nord constitue, j'en suis convaincue un atout stratégique majeur pour l'avenir économique et scientifique de la nation dans le contexte croissant de la maritimisation de l'économie mondiale Nous les Françaises et les Français de Saint-Pierre-et-Miquelon sommes également deux fiers porteurs de la culture et de l'identité française que nous œuvrons chaque jour à faire rayonner au sein de notre contexte régional nord-américain Nous sommes nombreux sur ces bancs à le savoir Ce n'est qu'avec grand courage que des générations de marins venus de Bretagne, de Normandie, du Pays Basque, de Vendée, de Charente ou encore d'Aquitaine ont pu embarquer et traverser l'Atlantique pour exercer le grand métier, celui des moruitiers pour ramener des bancs de terre neuve, la morue qui a fait, en cent ans, la fortune de grandes maisons d'armateurs métropolitains Certains sont restés à Saint-Pierre-et-Miquelon pour y travailler et y fonder leur famille C'est aussi avec ce même courage que les Saint-Pierre-et-Miquelonais ont répondu à l'appel de la nation en 1914 puis en 1940, en ralliant parmi les premiers les forces navales de la France libre en s'embarquant à nouveau pour traverser dans l'autre sens l'Atlantique pour combattre et souvent donner leur sang pour défendre leur patrie Aujourd'hui, dans cet hémicycle, faisant preuve un autre tour de courage montrons-nous à la hauteur de l'enjeu en votant de façon unanime cette résolution pour la défense des intérêts légitimes de la France au large de Saint-Pierre-et-Miquelon Merci de votre attention et de votre soutien